et bien bonjour à tous juste pour information avant de commencer on va vous couper vos micros pour éviter qu'il y ait des petits bruits parasites pendant pendant la réunion voilà tout le monde m'entend bien c'est tout bon et bien c'est parfait et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette pêche en ligne organisée par Lara donc moi je m'appelle Chloé Renoir je suis chargée de mission à Lara et je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette pêche en ligne alors Lara qu'est ce que c'est et bien c'est l'association Rivière Ronald Pauvergne et on est une équipe de maintenant six salariés qui animons depuis 1999 un réseau de plusieurs centaines de professionnels pour échanger partager les expériences améliorer les connaissances techniques autour de la gestion globale de l'eau et des milieux aquatiques donc ça se traduit par exemple par l'organisation de journées techniques de formation de sortie de terrain et aujourd'hui c'est Hervé Caltran qui est responsable de l'unité gestion des patrimoines à la métropole de Lyon qui va nous proposer une pêche en ligne sur le thème de la désimperméabilisation des territoires donc un grand merci à Hervé de nous faire partager son expérience avant de lui donner la parole je vais vous rappeler les quelques petites règles pour que cette pêche en ligne se déroule pour le mieux donc pour commencer et pour ceux qui l'ont pas encore fait nous vous demandons de vous renommer donc dans l'onglet participants vous cliquez faites un clic droit sur votre nom et vous pouvez vous renommer comme ça on sera d'où vous parlez qui vous êtes et ça sera plus simple aussi pour pour notre gestion des inscriptions et ensuite comme pour tous nos autres événements de la l'objectif c'est vraiment de vous permettre d'échanger au maximum de pouvoir poser vos questions et de nous faire part aussi de vos expériences parce que là on est dans une pêche en ligne c'est pas une formation c'est pas seulement Hervé qui va vous apporter de la matière c'est aussi à vous de nous faire partager vos expériences ça sera beaucoup plus intéressant l'intervention d'Hervé elle se découpe en quatre parties et on vous propose donc de poser vos questions à la fin de chaque partie donc on peut utiliser deux outils comme vous voyez sur sur la présentation vous avez le chat que vous pouvez utiliser tout au long de l'intervention pour poser vos questions de mon côté moi je vais les recenser puis je les poserai à Hervé à la fin mais vous pouvez également demander à prendre la parole donc vous avez vous avez une petite main bleue pour dire que vous voulez prendre la parole et ça vous permettra de poser votre question en direct quand on quand on vous le propose voilà une autre chose à vous préciser c'est que cette pêche en ligne est enregistrée et que par la suite elle sera diffusée sur notre chaîne youtube donc voilà pendant la vidéo pendant pendant la présentation coupera les vidéos et et le son pour pas qu'il y ait d'interférences et pour pas que vos vidéos apparaissent sur la vidéo voilà j'ai pas grand chose d'autre à vous préciser à part que j'espère que vous allez passer une bonne matinée normalement à 11h30 on devrait avoir fini mais si on a encore un petit peu de temps bah si on a des questions en plus on n'hésitera pas à garder ce temps pour pouvoir poser des questions et je laisse maintenant la parole à Hervé oui bonjour à toutes et à tous donc je vais partager mon écran tac normalement ça doit être bon oui c'est parfait Hervé ok pas de souci donc je suis avec un tron je travaille à la direction de l'eau et je suis en charge du projet de désimperméabilisation de la métropole de lyon donc c'est un projet qui aujourd'hui est fortement porté par le nouvel exécutif et lors d'un précédent mandat du précédent mandat donc il y avait déjà une démarche qui avait été mise en place et pour les six prochaines des années là nous devons passer en vitesse de croisière donc la causerie de ce matin ça va porter sur la désimperméabilisation et l'impact de cette désimperméabilisation sur les cours d'eau il y a beaucoup d'autres vertus sur la biodiversité sur le cadre de vie etc mais je vais essayer de garder le cap de l'impact sur les cours d'eau alors là aussi en préambule donc forcément je vais parler de la métropole de lyon un petit peu mais pas que donc c'est une super grosse collectivité c'est une grosse machine et ce dont on va parler la désimperméabilisation c'est quand même pas la panache que des grandes villes et chaque petit village à l'échelle des bassins versants peuvent être concernés et doivent être concernés par ce dont on va parler ce matin donc ça c'est le premier point le deuxième point sur lequel j'insiste aussi beaucoup c'est que cette désimperméabilisation donc c'est à la portée de tous et je dirais même plus c'est si le grand lion arrive à désimperméabiliser ça veut dire que tous les autres sont aussi capables d'y arriver voilà donc on verra j'ai un peu un mélange de données aujourd'hui d'informations des choses que vous allez connaître je pense que plein de personnes parmi vous connaissent déjà ce dont on va parler et puis je vous parlerai un peu de retour d'expérience de ce qu'on a et dernière chose sur laquelle j'insiste c'est que j'ai pas le monopole de la vérité donc on peut échanger c'est l'objectif de cette journée ceci étant dit annonci des membres allez donc on est parti sur la désimperméabilisation donc comme chloé l'a présenté l'idée c'était de parler en quatre parties donc comme on va parler de la désimper il va falloir d'abord parler de l'imperméabilisation des sols et les conséquences qu'on va voir sur les cours d'eau on parlera un peu de cette notion de désimperméabilisation qui est beaucoup à la mode aujourd'hui et puis je ferai un petit zoom mais assez rapide parce que là aussi je pense que c'est les parties qui sont les plus connues sur les techniques de gestion de la source et les solutions fondées sur la nature et puis on fera un petit panorama de ce qui se fait hors de France voilà donc tout d'abord sur l'imperméabilisation donc on va revenir un petit peu à la source donc qu'est ce que c'est que l'imperméabilisation des sols c'est une couverture des sols par un matériau imperméable que ce soit du béton que ce soit d'asphalte et cette imperméabilisation donc c'est une cause principale une des causes principales de la dégradation des sols et qui a été largement mise en exergue au niveau de l'union européenne et en particulier il ya un document de la commission européenne qui date de 2012 sur les lignes directrices donc qui concerne les meilleures pratiques pour limiter atténuer ou compenser l'imperméabilisation des sols vous voyez première date 2012 et quand on regarde sur la carte de l'europe on voit bien les zones qui sont les plus imperméabilisés donc ça ça date une étude de 2006 donc ça a dû évoluer depuis avec la région parisienne et la région autour de la métropole de lyon donc qui ont des plus fortes imperméabilisation alors quand on va parler d'imperméabilisation là aussi la première différence à faire c'est entre l'imperméabilisation et l'artificialisation des sols souvent il ya un mélange de ces deux notions donc l'artificialisation des terres donc ça va qu'est ce que ça va décrire c'est essentiellement l'augmentation de la zone urbanisée au cours du temps donc il ya une multitude de définitions une multitude de façons de mesurer cette augmentation des zones urbanisées c'est un peu difficile quand on veut faire des recherches bibliographiques ou aller faire des recherches sur internet bien faire la différence entre cette imperméabilisation et cette artificialisation et quand on parle d'artificialisation c'est essentiellement l'apparition de nouvelles agglomérations qui vont être dispersées dans les zones rurales ça va être l'expansion des zones urbaines autour déjà d'un noyau quand on dit zone urbaine ça peut être autour de la métropole de lyon mais ça peut être autour de petits villages tous les lotissements qui vont se construire ça va être aussi toute la reconversion des terres à l'intérieur d'une zone urbaine la densification etc etc voilà donc ça c'est ce qui se passe en europe première chose à retenir la différence entre l'imperméabilisation et l'artificialisation en france qu'est ce qui se passe et bien il se passe exactement la même chose quand on va regarder aujourd'hui donc c'est des données qui datent de 2015 que j'ai trouvé sur géoportail sur l'imperméabilisation donc tous les points rouges donc là c'est sur la pardon excusez moi déjà c'est je suis pas sur l'imperméabilisation je suis pas sur l'imperméabilisation ici j'ai une première erreur sur mon truc c'est l'artificialisation donc c'est les parties qu'on voit en rouge et ces espaces artificialisés en france représente à peu près un peu moins de 10% du territoire soit à peu près 5 millions d'hectares donc c'est des données de 2008 et quand on regarde cette artificialisation donc qu'est ce qu'on va trouver on va trouver à peu près 16% c'est les sols qui vont être bâtis par les maisons par les immeubles une quarantaine de pourcents donc c'est les sols qui vont être revêtus ou stabilisés pour les routes les parkings et à peu près 40% qui vont être d'autres espaces artificialisés les jardins ou les chantiers donc tout ça on voit que l'imperméabilisation en france c'est quelque chose d'assez important même si on a des lois qui datent un petit peu des années 2000 comme la loi sru le grenelle de l'environnement de 2010 les lois allure ou les lois d'avenir pour l'agriculture qui vont essayer de limiter cette artificialisation et on voit bien qu'on a du mal à limiter l'artificialisation et l'imperméabilisation alors ça c'est ce qu'on a à l'instant t mais qu'est ce qui se qu'est ce qui se passe est ce que on est en train d'augmenter ou on est en train de diminuer cette imperméabilisation donc si on regarde sur l'artificialisation donc là aussi c'est un méchant récourci entre l'artificialisation et l'imperméabilisation donc on est plutôt sur une un ralentissement une désaccélération de cette artificialisation qui va être essentiellement dû aujourd'hui à la densification urbaine qui est provenée par toutes nos lois vous voyez entre 90 et 2000 on était sur 7,8% d'imperméabilisation et puis quand on regarde ce qui se passe entre 2000 et 2006 on n'est plus que sur des augmentations de 3% donc on voit qu'il y a un ralentissement alors ça ralentit soit mais on continue de on continue d'augmenter et ça essentiellement à cause de notre modèle de vie qui est plutôt un modèle de vie à l'extérieur de la ville avec une construction sur un terrain et dans les villages pas forcément de réutilisation du bâti qui continue donc on va continuer de de regarder ce qui se passe et je vais zoomer sur la métropole lyonnaise donc sur la métropole lyonnaise donc voilà des graphiques de des représentations de l'artificialisation de l'ère métropolitaine lyonnaise donc on retrouve Saint-Etienne on retrouve Lyon on va retrouver l'axe sur Grenoble ici Bourg-en-Bresse Mâcon pardon et Bourg-en-Bresse donc vous voyez qu'entre 95 et 2010 l'artificialisation alors je suis bien sur l'artificialisation des sols a largement largement augmenté et entre 2005 et 2015 donc en 10 ans c'est à peu près 10 000 hectares qui ont été artificialisés alors là aussi sur la métropole on retrouve ce qu'on voit à l'échelle nationale c'est qu'on est sur une décélération entre 2005 et 2010 on était plutôt aux alentours de 7000 hectares artificialisés alors que sur les années 5 années entre 2010 et 2015 on est sur à peu près 4000 hectares voilà donc on vient de dresser un petit peu un panorama de l'interméabilisation des sols et une des problématiques qui va nous intéresser nous c'est comment on va gérer les eaux de pluie qui vont tomber sur ces sols qui sont imperméables cette eau de pluie qui va ruisseler et qui va retourner au cours d'eau donc c'est à cette partie qu'on va s'intéresser et je vais faire un tout petit rappel sur la gestion de pluie en ville et comment on la gérer là aussi c'est largement connu en 19e siècle on gère les eaux de pluie avec des réseaux qui vont essentiellement servir à évacuer ces eaux directement vers les cours d'eau et l'objectif étant de lutter contre la boue puisque toutes les rues ne sont pas pavées ou asphaltées début du 20e siècle après de multiples tergiversations en général entre les villes on va raccorder toutes les eaux usées sur ces canalisations existantes qui servaient pour les eaux pluviales alors on branche on débranche toutes les fosses d'aisance ça dure un petit peu et puis jusque vraiment le début du 20e siècle où il y a plus de fosses d'aisance et tout le monde s'est raccordé toutes les eaux usées sont raccordées sur la gestion des canalisations de gestion des eaux pluviales on se rend compte que c'est pas top top quand même au niveau de la qualité des eaux et à peu près à la moitié du 20e siècle donc commencent à apparaître ce qu'on appelle les réseaux séparatifs enfin j'y reviendrai un peu où on a le réseau unitaire qui mélange les eaux usées avec les eaux de pluie et puis des systèmes qui vont gérer d'un côté que les eaux usées ou que les autres si on regarde notre patrimoine actuel toujours des études de 2008 aujourd'hui on est à peu près en France à 97 000 kilomètres de réseaux unitaires donc ça va concerner essentiellement les petites communes de moins de 400 habitants et les communes de plus de 50 000 habitants et les centres urbains donc c'est pour ça quand je parlais des imperméabilisations c'est des choses qui peuvent intéresser aussi toutes les petites villes et sur les réseaux séparatifs donc on est à peu près 295 000 kilomètres 200 000 on a que des eaux usées strictes et 95 000 donc qui vont être sur des eaux pluviales donc les eaux de pluie vont ruisseler et vont tomber sur le sol imperméalisé et partir dans les tuyaux ou rejoindre les courbures donc qu'est-ce qui va se passer avec ces eaux de pluie et qu'est-ce qui va se passer quand on va urbaniser les sols donc ça aussi c'est des graphiques qui sont largement connus sous différentes formes on voit que dès qu'on va imperméabiliser notre sol on va avoir des impacts sur le cycle de l'eau des impacts sur la biodiversité et des impacts sur le climat donc nous on va se focaliser sur le cycle de l'eau qu'est-ce qui se passe ? une accélération et une augmentation du ruissellement une diminution de l'infiltration et comme l'eau ne va plus dans le sol une diminution du pouvoir épurateur du sol voilà c'est ce qui est représenté en dessous sur ce graphique là entre les sols perméables où on voit que quand il pleut la majeure partie de l'eau, 40% va être évapotranspirée et pratiquement 50% va rentrer dans le sol ou avec une infiltration de profondeur qui va rejoindre les nappes phréatiques ou en partie plus superficielle, subsuperficielle dans les sols et plus on va aller sur de l'imperméabilisation et quand on va arriver dans des centres urbains très denses on va avoir des inversions complètes des tendances à savoir qu'il y a pratiquement plus d'eau qui rentre dans le sol à peine 15%, 5% dans les nappes, 10% qu'on va retrouver dans le sol et par contre 55% de cette eau qui va tomber va ruisseller donc ça c'est des choses importantes à retenir donc je ne parle pas de la partie climatique bien qu'elle soit super importante dans les grandes villes où les sols vont stocker sous forme de matière organique du CO2 et en général c'est 5 fois plus de CO2 qui sont stockés dans les sols que les biomasses forestières, c'est ce qu'on a souvent tendance à oublier et puis on va avoir avec toutes les masses imperméabilisées et sombres en ville, toutes les questions d'îlots de chaleur urbain ça je n'en parle pas et je voulais juste faire un petit zoom sur la biodiversité aussi qu'on va évacuer très rapidement mais en rappelant que dans un sol qui fonctionne bien dans un gramme de sol on va retrouver quelques milliards de cellules bactériennes des centaines de mètres de filaments de champignons qui vont participer à l'auto-épuration et puis des choses sur lesquelles on est en train de plus en plus de nouveau de focaliser parce que c'est très important c'est les vers de terre qu'on avait complètement oubliés et on peut rappeler que dans un sol qui fonctionne bien c'est de l'ordre de 400 kg de vers de terre à l'hectare ou quand on regarde au mètre carré 40 mètres de galeries qui sont faites au mètre carré par la biomasse des vers de terre quand ça fonctionne bien pour toutes ces galeries ça peut avoir un impact important sur la gestion de l'eau donc cette imperméabilisation des sols ça va constituer une dégradation et une destruction importante voire complètement irréversible de cette biodiversité si on regarde sur le cycle de l'eau plus précisément ce qui se passe là aussi c'est des choses qui sont largement connues tout ce qui va être l'accélération et l'augmentation du ruissellement donc c'est ce qui va entraîner sur les cours d'eau les inondations je vous ai montré quelques photos qu'on voit partout sur l'agglomération lyonnaise dans des villages en périphérie où après les pluies tout le coup va ruisseler jusqu'à faire monter les cours d'eau et clairement ce qui se passe quand on fait des courbes de durer sur les débits de cours d'eau avant l'urbanisation donc on a les pics de crues qui montent lentement et puis une décrue graduelle et quand on va être sur une urbanisation importante on va avoir des baisses du débit de base de cours d'eau une augmentation très rapide du débit de pointe qui va être plus élevée et plus rapide et puis une décrue très rapide avec des augmentations de volume du ruissellement qui vont être importants donc ça aussi tout le monde le connaît ou on a eu l'expérience sur nos bassins versants quand on discute avec des anciens qui sont au bord des cours d'eau en particulier les meuniers qui expliquent que quand ils étaient jeunes jamais ils ont vu les inondations au niveau des maisons ou des nuins et aujourd'hui avec de l'urbanisation en amont des inondations qui vont être importantes alors au-delà de ça ce que je voudrais montrer c'est quand même ce graphique je l'ai tiré d'une publication de Schuller qui date de 1996 donc on s'excite aujourd'hui sur ces notions de désimpermélisation etc. mais c'est des choses qui ont largement une trentaine d'années et on voit le délai que ça met pour arriver dans une gestion des collectivités donc si on continue sur cette accélération et l'augmentation du ruissellement donc on a une partie où on va avoir de l'érosion donc là aussi j'ai remis la balance de laine qui est largement connue avec cet équilibre qu'on trouve dans les cours d'eau entre le débit solide et le débit liquide et dès qu'on va avoir une intervention sur l'un ou sur l'autre on va avoir des phénomènes érosifs ou au contraire des phénomènes de sédimentation et sur une courbe aussi qui vient également des traités de Schuller on voit bien qu'avec l'urbanisation on va avoir une augmentation de la fréquence des débits qui vont être supérieurs au seuil critique d'érosion avant et après les aménagements c'est-à-dire qu'avant les aménagements des pics de cru qui dépassaient rarement les débits critiques pour l'érosion et avec l'urbanisation on va dépasser beaucoup plus fréquemment ces débits et on va avoir des phénomènes érosifs comme on peut voir sur des tout petits cours d'eau qui en plus en milieu urbain vont être relativement souvent à sec donc ça on va le retrouver avec cette diminution de l'infiltration donc moins d'infiltration ça veut dire qu'on a des débits d'étiage qui vont être de plus en plus sévères et donc c'est une reprise des courbes précédentes avec quand on est urbanisé avec une décrue très rapide moins d'eau qui va rester dans les nappes accompagnantes et qui va accompagner, permettre de recharger ou de maintenir ce débit d'étiage avec des photos que j'ai récupérées sur le site du contrat de rivière l'Iseron où on voit bien l'Iseron qui est complètement à sec en milieu urbain ou périurbain si on regarde la diminution du pouvoir épurateur des sols quel type de polluants on va trouver quand il va pleuvoir qu'est-ce qu'on va trouver dans ces eaux de ruissellement donc on va trouver des pollutions qui sont issues des constructions les toitures, les fumées, les façades qui sont traitées avec des peintures plus ou moins toxiques donc plus ils vont plus ou moins préserver les bâtiments aujourd'hui vous n'avez pas un lotissement dans lequel on ne vend pas des produits biocides pour traiter les mousses qu'on va retrouver sur le toit donc on va retrouver ça dans les eaux de ruissellement on va trouver des pollutions issues des véhicules à moteur les huiles, les pneus, les détergents, les hydrocarbures tous les déchets industriels qui peuvent être déposés à l'extérieur des bâtiments sans aucune protection, souvent en preuve de batterie ou d'huile dans les jardins, les engrais, les pesticides alors même si aujourd'hui normalement il n'y a plus de vente de pesticides on continue à retrouver les matières organiques et puis tous les déchets divers et variés qu'on peut jeter sur la chaussée alors tout ça, toutes ces eaux de ruissellement c'est ce qu'on appelle pour les gens qui font de l'assainissement les rejets urbains de temps de pluie ou RUTP donc c'est tout cet ensemble des eaux qui vont être rejetées par aussi bien les installations d'épuration les mélanges d'eau usée et pluviale qui vont sortir à la sortie des stations d'épuration qui vont sortir via les déversoirs d'orage pour éviter que les réseaux unitaires se mettent en charge ou les exutoires pluviaux aussi quand on est en réseau séparatif et qu'on n'a pas de traitement en amont du réseau séparatif on va récupérer tous ces éléments pollués ou forcément directement les eaux de ruissellement qui vont arriver directement alors ce qu'il faut noter aussi que c'est une pollution qui est très différente de celle des eaux usées et qui est absolument très difficilement ou qui n'est pas correctement traitée en station d'épuration alors si on regarde un peu plus précisément les concentrations de polluants ce que je montrais sur ce graphique c'est qu'on va trouver essentiellement des matières en suspension on va retrouver des hydrocarbures on en a parlé avec la DBO et la DCO, frosforazote etc. et quand on va regarder les normes de rejet des stations d'épuration on voit que les matières en suspension qui sont rejetées ou directement par les eaux de ruissellement ou par des rejets collectifs via du pluvial ou dans des résidences ou sur l'autoroute ou par les déversoirs d'orage on voit que ces matières en suspension sont très importantes idem pour la DCO c'est des choses qui sont beaucoup plus importantes souvent que les rejets des stations d'épuration c'est dont on a parlé alors ces concentrations en polluants elles sont très variables en fonction des zones et en fonction des moments où on va avoir les pluies donc on peut avoir des notions importantes c'est la charge de polluants et la concentration qu'il va falloir regarder on en parlera un petit peu plus tard et puis il y a quelque chose aussi aujourd'hui qui vient de plus en plus polluer tout ça c'est tous ces macro-déchets avec toutes les études qui sont menées aujourd'hui sur les plastiques qui sont rejetés ou tout ce qu'on va retrouver sur les lingettes donc on nous montre les bienfaits qui sont soi-disant biodégradables et qui sont jetés et qu'on va retrouver dans les cours d'eau ou aux abords des cours d'eau via les déversoirs d'orage alors tous ces polluants aussi ce qu'il faudra dire c'est important c'est que ces polluants ils sont essentiellement sous une forme particulière et sont absorbés sur des particules inférieures à 250 microns donc sur des petites particules de terre des grains de sable etc. donc c'est des choses qui sont intéressantes parce que ça va être quand même facilement décantable et on en parlera un peu quand on va aborder la désinferméabilisation alors pour finir un peu quels impacts on va trouver sur cette diminution du pouvoir épurateur du sol donc on va retrouver absolument pas les mêmes polluants quand on est sur des périodes enfin sur des terrains qui sont naturels on va se retrouver essentiellement avec des nutriments des sédiments et un petit peu de métaux lourds du fond géochimique en milieu urbain ce que je vous disais c'est plutôt des macro déchets des matières en suspension etc. tout ça, ça va avoir un impact assez fort sur notre milieu aquatique via les apports de nutriments, des aimants nutritifs qui vont entraîner les proliférations d'algues et la consommation d'oxygène dissous tous les phénomènes de dystrophie ou d'anoxie qu'on va retrouver dans les milieux aquatiques on va retrouver avec les substances toxiques dont on a parlé aussi précédemment tout ce qui va des effets toxiques qui vont être chroniques ou qui vont être directs et qui vont affecter toutes les populations animales que ce soit les mollusques, les crustacés ou tous les insectes ou directement les poissons et puis des pollutions via les sédiments une perte d'habitat avec des apports de sable important avec des destructions de frayères la toxicité etc. donc ça aussi c'est des choses qui sont assez connues mais qui sont importantes de rappeler sur cet impact des eaux de ruissellement sur les niveaux voilà donc j'ai fait un rapide un rapide balayé très rapidement à cette motion d'impermisation d'impact donc je ne sais pas s'il y avait des questions déjà Chloé pour l'instant il n'y a pas de questions dans le chat alors si vous en avez on peut prendre quelques minutes soit vous les posez dans le chat soit vous levez la main vous demandez à prendre la parole et on réactivera votre micro s'il n'y a pas de questions on continue puis on prendra plus de temps sur la prochaine partie ok donc là je voulais intervenir sur les notions de désimperméabilisation donc je vous ai dressé un panorama qui n'était pas très très gaie déjà et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette imperméabilisation donc c'est bien la désimperméabilisation alors cette désimperméabilisation alors c'est quelque chose qui est assez ancienne et la gestion c'est une belle route de frappe la gestion des eaux pluviales c'est des choses qui ont des concepts qui ont évolué depuis les années 60 où au début quand on s'est rendu compte qu'on avait ces problèmes d'inondation ces problèmes de dégradation du milieu on a commencé dans les années 60 et en particulier aux Etats-Unis essentiellement à travailler sur la réduction des flux c'est ce qui s'est passé dans les années 60 vous avez peut-être tous en tête ces images de films américains où on voit les gens à la sortie des égouts qui sont des tuyaux énormes dans lesquels y compris les véhicules peuvent circuler qui sont vides, qui sont à sec et qui vont déboucher dans des canaux bétonnés donc voilà c'est ça on en était arrivé à ce système là et comment on essayait d'éviter d'aller toujours sur des tuyaux de plus en plus gros et puis au fur et à mesure du développement des années il y a d'autres problématiques qui sont apparues la recréation des cours d'eau et puis des parties esthétiques et puis on en est venu à regarder tout ce qui se passait sur la qualité de l'eau et des problèmes de pollution puis après on s'est rendu compte on a parlé sur les acèques et sur les inondations donc c'est comment on pouvait restaurer les régimes hydrauliques des cours d'eau et puis ensuite on est arrivé à se poser des questions d'écologie des cours d'eau sur le fait que ces eaux d'orage pouvaient être une ressource et puis aujourd'hui on en est sur des questions de résilience, de changement climatique, de microclima, etc. Vous voyez que la gestion des eaux pluviales c'est quelque chose qui évolue donc forcément la désimperménalisation va rentrer dans cette évolution des concepts et donc avec les concepts on a aussi une évolution de la terminologie là si vous vous intéressez un petit peu à ces questions là il y a pas mal de termes anglo-saxons les WSUD donc c'est Water Sensitive System Urbain il y a les premières choses qui sont apparues dans les années 85-87 aux Etats-Unis ce qu'on appelait les BMP, les Best Management Practice c'est comment on peut arriver à gérer justement ces eaux de ruissellement mais surtout dans un pur impact de limitation et de contrôle des flux et puis au fur et à mesure du temps on a tout un tas de nouveaux concepts ou nouveaux noms qui sont intervenus et en particulier en France tout ce qui est les techniques alternatives qui apparaissent un petit peu alors là c'est dans la bibliographie mais qui apparaissent en France en général au début des années 80 sur ces techniques alternatives ou sur ces techniques alternatives ou les techniques compensatoires donc qui allaient l'origine les BMP et puis rapidement après on a eu ce qu'on a appelé les Low Impact Development les leads aussi qui intervenaient aux Etats-Unis et qui commençaient à réfléchir sur pas forcément la désimperméabilisation mais sur l'intégration des espaces verts ou l'intégration de la végétation pour gérer cette désimperméabilisation donc aujourd'hui on est vraiment avec la désimperméabilisation interne qui est à la mode qui a en particulier bénéficié des publicités de l'Agence de l'eau sur eaux zones désimperméabilisées les sols et puis toutes les lois mises par l'Etat aussi pour cette limitation de l'imperméabilisation et de l'artificialisation alors cette désimperméabilisation c'est ni plus ni moins qu'un moyen d'arriver à contrôler les flux et le ruissellement en ville donc c'est une synthèse un petit peu et là aussi vous verrez vous allez voir qu'il y a de nombreux termes qui sont rattachés ou qui font appel à cette désimperméabilisation donc j'ai repris un graphique avec des photos qu'on retrouve sur internet que j'ai un petit peu modifiées et j'ai essayé d'expliquer parce que c'était assez confus dans les idées de mes élus tout ce qui concernait la désimperméabilisation déconnexion des eaux de pluie et végétalisation donc en gros si on regarde on a deux types de moyens de gérer ces eaux de pluie c'est avec les infrastructures grises c'est ni plus ni moins que les tuyaux alors qu'on soit sur l'unitaire où je vous disais on mélange des eaux usées avec les eaux pluviales ou du séparatif où on a deux jeux de tuyaux les eaux pluviales d'un côté et les eaux unitaires de l'autre donc ça on est sur des infrastructures grises et puis par opposition on a tout ce qu'on a appelé ce qui est apparu des techniques alternatives qu'aujourd'hui j'essaye de plus appeler techniques alternatives et que j'essaye plutôt d'appeler des techniques de gestion à la source pourquoi ? parce que l'idée c'est que ces techniques alternatives ça ne devienne plus l'alternative mais ça devienne la norme et que ce soit les tuyaux qui soient l'alternative donc ça c'est un combat qui va être difficile à mener il y a plusieurs personnes qui sont en train de mener donc on essaye d'aller là-dessus et donc dans cette gestion des gestions à la source des eaux pluviales on va se retrouver avec des choses qui sont encore assez minérales ça va être au lieu d'envoyer tout ça dans des tuyaux on va essayer d'infiltrer dans le sol avec des techniques d'infiltration des eaux dans le sol ou la mise en place de revêtements poreux donc ça on est sur les techniques de gestion de la source et puis on voit apparaître aujourd'hui les infrastructures vertes ou les solutions fondées sur la nature donc là aussi j'y reviendrai donc là on est plutôt sur des espaces une gestion des eaux superficielles dans lequel on va pouvoir planter de la végétation donc ça c'est les moyens les méthodes et ça fait appel à des notions donc la notion de déconnexion c'est je vais enlever mes eaux pluviales de mon réseau d'assainissement et si on continue à zoomer donc cette déconnexion c'est aussi bien par les réseaux séparatifs ou par exemple des tranchées d'infiltration si on zoom un peu plus on est sur la désimperméabilisation donc désimperméabilisation je vais rendre mon sol perméable alors que dans ce cas là le sol n'est pas perméable donc cette désimperméabilisation ça peut être des matériaux poreux je vous en montrerai quelques exemples ou carrément mis en place de la végétalisation donc là aussi il y a deux choses qui sont différentes quand on parle de la désimperméabilisation il y a la problématique je désimperméabilise simplement pour éviter que j'ai trop d'eau qui ruisselle et de l'eau qui rentre dans le sol et puis je veux aller plus loin je désimperméabilise et je végétalise parce que je vais m'appuyer sur l'effet bénéfique des écosystèmes et de la végétation voilà alors quand on va parler désimperméabilisation et cours d'eau on va revenir essentiellement aux idées qu'on a énoncées tout à l'heure je veux lutter contre les inondations de mon cours d'eau et puis surtout je veux préserver la qualité de l'eau donc on pense en général qu'avec la désimperméabilisation on va régler tous les problèmes en fin de compte on ne règle pas tous les problèmes il faut absolument tenir compte de la pluie et du type de pluie qui va tomber sur notre partie imperméabilisée et c'est cette partie-là cette désimperméabilisation on va avoir essentiellement un impact sur les petites ou les moyennes pluies et c'est la notion de niveau de service qui est apparue et dont je parle rapidement c'était cette notion de niveau de service et de pluie et des niveaux de service rendus par la désimperméabilisation c'est pour éviter de dissocier complètement l'assainissement du domaine de l'aménagement et de la gestion des milieux naturels donc cette notion de service rendu elle a été introduite en 2003 par un référentiel qui s'appelle la ville et son assainissement et qui va définir différents objectifs de gestion des eaux pluviales 1 je veux maîtriser la pollution et le bilan hydrologique local 2 je veux maîtriser le ruissellement 3 je veux maîtriser les inondations et puis à un moment je veux plus les maîtriser mais je veux les gérer donc à chacun de ces objectifs de gestion des eaux de pluie on va avoir un niveau de service et maîtriser les pollutions c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est pour les petites pluies faibles c'est ces pluies qui vont entraîner directement par ruissellement les déchets qu'on va trouver sur les zones imperméables dans les cours d'eau ou qui vont faire déborder les déversoirs d'orage mal calés etc. donc ça c'est notre premier niveau de service pour les pluies faibles donc c'est les périodes de retour qui sont des périodes de retour mensuelles annuelles voire bisannuelles mais rarement au-delà et puis la maîtrise du ruissellement donc ça c'est pour éviter les problématiques d'inondations ou d'érosions comme on a pu voir tout à l'heure donc on est sur des pluies plutôt moyennes et on va gérer ce qui se passe sur les pluies là aussi annuelles jusqu'aux pluies décennales et puis au-delà donc la maîtrise des inondations la gestion des inondations sur cette partie là la désimpermédiation désimpermédiation qui ne va pas se leurrer elle n'a pas forcément un impact très très important donc voilà sur ces questions de niveau de service et quand on va réfléchir sur ces niveaux de service et sur la désimpermédiation donc ça va nous relancer sur la gestion des flux et ça va nous réinterroger sur la désimpermédiation et sur la corrélation entre ces niveaux de service et la désimpermédiation et surtout une question à se poser c'est comment je désimperméabilise et pourquoi je désimperméabilise donc ça je m'explique un petit peu à l'aide de ce petit graphique qui est très simpliste aujourd'hui on parle de désimpermédiation mais c'est bien une question de contrôle des flux qu'on veut et dans ce cas numéro 1 là où on a un sol imperméable le ruisselle rentre dans notre réseau d'assainissement et va au milieu naturel ou à notre cours d'eau directement ou pas directement donc ça c'est le cas qu'on retrouve aujourd'hui et souvent on travaille sur de la désimperméabilisation mais on va simplement chercher à enlever du bitume de cette zone là pour mettre du verre donc qu'est-ce qui se passe là on réfléchit pas forcément gestion et contrôle de flux on désimperméabilise en ville parce que c'est sympa on va avoir du verre on va chercher des cadres de vie etc. alors l'impact dans ce cas là l'impact il va être assez limité ce qu'on va faire on va simplement modifier ce qu'on appelle la surface active c'est la quantité d'eau qui va ruisseler dans mon qui va arriver à ruisseler pour arriver dans mon réseau d'assainissement ou mon cours d'eau elle va être moins importante dans ce cas là que dans cette partie là vous comprenez aisément que toute l'eau qui va tomber ici on va la retrouver dans le sol et elle va pas ruisseler donc on va gagner un petit peu mais la vraie désimperméabilisation et celle qui va vraiment avoir un effet sur les cours d'eau c'est quand on va travailler on va chercher à contrôler un flux à limiter au maximum le flux donc on va effectivement désimperméabiliser mais au lieu de désimperméabiliser simplement en surface au niveau du sol ou en surélévation comme on le voit encore trop souvent en ville on va chercher à désimperméabiliser entre eux l'eau va arriver va ruisseler sur cette partie imperméable pouvoir venir se stocker dans cette zone ici s'infiltrer et le surplus effectivement ira au réseau ou au cours d'eau mais on aura enlevé une grande partie d'eau toute cette partie là qui va pouvoir être stockée donc ça c'est une chose qui est assez intéressante et c'est comme ça qu'il faut réfléchir la désimperméabilisation pour la gestion de l'eau en ville voilà je suis revenu sur quelques notions aussi maintenant qu'on a tout ça en tête on va pouvoir passer sur les techniques de gestion à moins qu'il y ait quelques questions donc Chloé je te repasse la parole oui alors pour l'instant toujours pas de questions est-ce que quelqu'un veut faire part de son expérience ou prendre un petit peu la parole pour laisser Hervé se reposer aussi ? alors où je suis en train de raconter des choses qui sont hyper connues par tout le monde où je vous ai tous endormis bon mais c'est 10 heures donc ça devrait pas être le cas ou alors vous buvez mes paroles ou alors ils sont passionnés ils sont passionnés mais alors là je me fais du souci bon voilà bon on continue sur la on va continuer donc sur cette désimperméabilisation donc là c'est une partie sur les techniques de gestion à la source les solutions fondées sur la nature donc ça il y a une multitude de techniques une multitude avec différentes classifications qui vont être enterrées qui vont être superficielles qui vont être centralisées qui vont être décentralisées donc ça je pense que c'est la partie aussi que tout le monde maîtrise et vous connaissez vous avez des exemples de partout donc simplement je voulais quand même revenir sur quelques les premières techniques qui sont plutôt des techniques superficielles centralisées qui se faisaient beaucoup dans les années 90, 2000 qu'on continue un petit peu à faire donc c'est ces grands bassins énormes qui sont plus ou moins végétalisés sur lesquels on va essayer aujourd'hui de donner des espaces qu'on va essayer de trouver multifonctionnels pour éviter de prendre des espaces et des espaces en ville parce que là clairement on est sur l'artificialisation des sols même si on est sur des sols désimperméabilisés on est quand même sur des sols qui sont très artificiels ça peut être des bassins à ciel ouvert comme Porte des Alpes des bassins à Rieux mais comme on en trouve dans toutes les villes à Grenoble on commence à trouver à Saint-Etienne dès qu'on est sur des écoquartiers c'est le genre de bassins qu'on va trouver donc qui servent en même temps pour la gestion des eaux de pluie et en même temps pour de cadres de jardins de cadres paysagers pour les habitants autour d'autres systèmes avec des terrains de foot donc là on est à Bron vers l'université ou même je disais qu'on y arrive à Lyon donc on doit y arriver de partout là c'est des quartiers nouveaux sur des axes qui ont été créés vous voyez la tour de la Pardieu qui est derrière et en plein centre-ville on arrive avec moult efforts à garder un peu de terrain pour faire des jardins et des notions de gestion des eaux donc on est superficiel vous voyez que tout est végétalisé désimperméabilisé pour le coup par contre on est sur des parties qu'on appelle centralisées parce qu'on va aller chercher de l'eau de ruissellement qui vient de toutes les périphéries pour venir concentrer cette eau de pluie dans ces bassins donc c'est des choses qu'on essaye un peu aujourd'hui de supprimer et de passer sur des zones là aussi qui sont superficielles mais qui vont être plutôt décentralisées parce qu'on va essayer de gérer l'eau à la source donc c'est à l'endroit le plus proche où elle tombe avec on voit des tranchées qui sont superficielles dans lesquelles l'eau va ruissellée venir se stocker et s'infiltrer dans le sol ou des nous, des exemples de nous qui sont là aussi, vous remarquerez on fait de la désimperméabilisation mais j'y reviendrai aussi tout à l'heure on est sur la désimperméabilisation de la ville qui est en reconstruction là on est dans le quartier d'Oulin on a démoli les usines pour reconstruire au niveau de la gare là on est porte des Alpes donc on a construit en plein milieu de terrain agricole là c'est Rieux, c'est une ancienne caserne qui a été démontée et sur laquelle on a reconstruit donc on a de l'espace donc on peut se permettre de faire de la désimperméabilisation sur ces zones où on a de l'espace et puis donc il y a toutes les histoires de toitures végétalisées donc là on est sur du superficiel décentralisé avec des zones qui peuvent être, vous voyez, végétalisées comme dans ce cadre là c'est ce dont on a parlé tout à l'heure de la végétalisation ou des zones qui sont carrément de la désimperméabilisation mais qui ne sont pas végétalisées et puis on va le retrouver sur des matériaux poreux là aussi c'est des techniques superficielles décentralisées et là pour le coup on est bien sur de la désimperméabilisation mais absolument pas sur de la végétalisation sur des asphaltes poreux ou sur des bétons qui sont plus ou moins poreux entre les granules donc des parkings alors là aussi on peut dire qu'éventuellement il y a de la végétalisation bon mais c'est plutôt un béton vert un béton vert qu'autre chose des petits exemples aussi sur des pistes cyclables en matériaux poreux on a complètement oublié que c'était du matériau poreux parce que personne l'a intégré comme ça et derrière il y a des fils électriques qui sont passés sous ces matériaux poreux et on a refait un asphalt complètement pour le coup imperméable et on voit bien la différence en période de pluie avec le tassement où la partie perméable garde l'eau et la partie imperméable et puis donc pour aller finir aussi donc on a toutes les techniques de gestion à la source qui sont enterrées avec ces gros bassins ou des tranchées qu'on va enterrer sous le sol mais là on est vraiment pas sur de la désimperméabilisation on est bien sur de la déconnexion c'est-à-dire que je vais refaire un asphalt dessus ces matériaux sont complètement imperméables sauf que l'eau va ruisse et va rentrer dans le sol donc on est bien sur de la déconnexion et pas sur de la désimperméabilisation de mon sol mais on a un impact quand même assez important sur les cours d'eau puisqu'on va éviter d'avoir des problèmes d'inondation ou des problèmes de montée des eaux et on va pouvoir recharger les sols en eau avec les nappes pratiques ou les nappes accompagnantes et on va pouvoir se servir des capacités épuratoires du sol pour traiter un petit peu et puis ça peut être des bassins plus ou moins énormes avec des structures algéolaires ultra légères donc on peut se poser la question de l'intérêt d'aller enterrer du plastique dans le sol pour gérer les eaux pluviales surtout quand on parle de désimperméabilisation de végétalisation, de cadre de vie, etc. de vider cours d'eau donc ça c'est des questions qui ne sont pas tranchées et puis les dernières choses qui sont en train d'arriver donc c'est solutions fondées sur la nature alors solutions fondées sur la nature là aussi il faut insister sur des points c'est que c'est un concept qui a été réfléchi par l'UICN l'Union Internationale de Conservation de la Nature donc c'est pas n'importe quoi une solution tout n'est pas une solution fondée sur la nature une solution fondée sur la nature ça doit satisfaire à deux exigences principales un, on doit contribuer à relever un défi de société qui est identifié et qui n'est pas celui de la conservation de la biodiversité c'est-à-dire que vous faites une zone humide pour préserver un biotope ou des espèces vous n'êtes pas clairement vous n'êtes pas sur une solution fondée sur la nature quand on parle de défi de société c'est la lutte contre les inondations c'est la lutte contre les îlots de chaleur protection des personnes donc ça c'est un enjeu de société donc ça c'est la première des conditions et la deuxième des conditions c'est que vous devez vous appuyer sur un écosystème et cette solution doit présenter des bénéfices pour la biodiversité donc vous devez restaurer un écosystème donc clairement quand on va faire des noues si c'est simplement un trou on ramène de la terre végétale on va remettre de la végétation donc une noue peut être considérée comme une solution fondée sur la nature puisque je vais essayer de lutter contre les inondations je vais essayer de lutter contre la pollution d'un cours d'eau donc avec un enjeu de société qui est de conserver cet usage de ce cours d'eau que ce soit pour la pêche, la baignade, etc. et je vais restaurer un écosystème en recréant ou en remettant un sol végétal en remettant de la faune, en remettant de la flore, etc. vous voyez que les solutions fondées sur la nature c'est quand même quelque chose d'assez précis et d'autre part ces solutions fondées sur la nature sont intéressantes parce que c'est une alternative économique qui doit être viable et durable moins coûteuse puisqu'on va s'appuyer sur des services écosystémiques que des investissements technologiques ou la construction et l'entretien de structures et leur autre avantage c'est qu'elles sont flexibles et adaptables et quand on parle de gestion des eaux de pluie vous pouvez facilement imaginer qu'une noue vous pouvez l'approfondir vous pouvez l'élargir si vous avez plus d'eau à gérer ou au contraire si vous avez moins d'eau à gérer et en particulier ce qui risque de se passer dans certains endroits avec le changement climatique diminuer votre noue pour faire d'autres choses à la place ou l'adapter même voilà quand vous êtes sur un tuyau votre tuyau est d'un certain diamètre et là vous ne pouvez pas l'adapter donc c'est l'intérêt de ces solutions fondées sur la nature alors sur ces solutions fondées sur la nature donc c'est une notion qui qui plaît bien à la métropole et qu'on essaye de développer en particulier une technique qui a été ramenée de Stockholm donc à Lyon c'est pareil on n'invente rien on va chercher des choses à droite à gauche sur la gestion de l'eau et cette tranchée de Stockholm donc c'est une tranchée enterrée et décentralisée et qui a un super intérêt donc elle est fondée rapidement sur une fausse terre-pierre donc c'est un mélange de grosses pierres qui vont s'intercaler les unes sur les autres et dans laquelle on va trouver de la terre et ces fausses terre-pierres aussi on n'a rien inventé c'est des trucs qui datent du 19ème siècle toutes les grands cours les mails qu'on a dans nos grandes villes ont été construits avec ces fausses terre-pierres ça courait sur l'ensemble du linéaire du cours et les arbres étaient plantés à l'intérieur donc on avait on retrouvait la connexion des arbres via le système racinaire ils avaient la possibilité de se développer dans quelque chose qui était entre guillemets un peu naturel et complètement différent de nos anthroposols aujourd'hui on a des choses qui sont complètement polluées des débris de construction qui sont enterrés dans le sol de nos villes donc on est sur une fausse terre-pierre et comme cette fausse terre-pierre on n'a pas des capacités importantes de stockage d'eau dedans à Stockholm donc ils ont pensé mettre une couche de granulat au-dessus sur lesquels on va pouvoir stocker l'eau donc on a un petit système d'infiltration d'aération donc quand il pleut l'eau va rentrer dans cette partie-là qui est percée au fond donc les petites pluies vont rentrer directement dans cette fausse terre-pierre et vont être mobilisées par l'arbre qui va pouvoir se développer et quand il pleut beaucoup donc le niveau d'eau va monter et via cette partie-là qui est complètement ouverte perforée l'eau va venir se stocker dans cette partie granulaire puis va redescendre après l'épisode plus vieux dans la partie dans cette fausse dans la partie terre-pierre et l'autre intérêt c'est qu'il y a de l'air qui va circuler dans cette partie-là et qui va favoriser les échanges gazeux entre la végétation qui est plantée et la végétation plantée et l'air pour les échanges gazeux racinés bon est-ce que c'est une solution seule fondée sur la nature un peu moyen parce que donc on peut recréer des écosystèmes au niveau des arbres on recrée un écosystème souterrain si on arrive à suffisamment oxygéner sur la vie bactérienne microbienne etc. dans le sol après on n'a pas que des parties naturelles parce que vous voyez on a encore des ouvrages qui sont assez construits juste quelques photos de ce que ça représente donc là on est à on doit être à bron aussi donc les fausses terre-pierres sont là-dessous avec le système la cranchée de Stockholm donc on ne voit pas si ce n'est la partie l'ouvrage d'infiltration d'eau et là les arbres n'ont pas encore été plantés donc ils allaient être plantés sur l'ensemble de la partie alors là aussi j'insiste ces tranchées de Stockholm c'est intéressant que si vous voulez en ville vous êtes dans un espace restreint vous avez des véhicules lourds à garer ou à faire circuler et surtout vous avez de la végétation à planter si vous n'avez pas de végétation à planter c'est pas la peine de dépenser de l'argent en mettant des tranchées de Stockholm une tranchée d'infiltration toute simple fera largement l'affaire donc voilà qu'est-ce qu'on voit dans ces parties-là quand on lève on voit il pleuvait donc l'eau la pluie était assez importante montait dans la partie qui était non perforée était en train d'arriver sur la partie perforée on va trouver les tranchées et puis un exemple de cette tranchée de Stockholm aussi qui est plutôt là une fosse de Stockholm puisqu'on est devant la gare de la part Dieu du côté Vivier Merle donc ça c'est les travaux tout a été décaissé une grosse fosse terre-pierre a été mise en place avec des granulats et puis il y a une plantation de la végétation alors là aussi effectivement on est sur de la désimperméabilisation puisque toutes les gouttes d'eau qui vont tomber sur cette partie-là même si on a l'impression que tout ça c'est imperméable les joints ont été traités avec des résines poreuses donc l'eau va s'infiltrer et pénétrer dans la fosse terre-pierre s'il pleut beaucoup il y a une partie d'eau qui ruisselle qui vient au niveau des pieds d'arbre qui s'infiltre et s'il pleut beaucoup donc ça part avec des systèmes de drain qui viennent dedans est-ce qu'on a une solution fondée sur la nature là-dessus on en parle comme ça mais je suis un peu dubitatif parce que effectivement on va rechercher des parties intéressantes de gestion de l'eau et toute cette eau-là on la retrouvera pas dans les réseaux et on la retrouvera pas dans les cours d'eau elle va s'infiltrer directement dans le sol donc on va contribuer à préserver nos cours d'eau et vous voyez que c'est quand même très minérable donc d'autres solutions fondées sur la nature donc là on est plutôt là ça s'en rapproche plutôt donc ça c'est des noues sur la rue Garibaldi même si là aussi je passe rapidement parce que je pense qu'au niveau du temps je suis en train de tout bouffer on peut récupérer les eaux de pluie dans des bassins enterrés et s'en servir pour réarroser les arbres pour forcer les vapeaux de transpiration en période estivale et puis d'autres choses qu'on voit souvent sur ces solutions fondées sur la nature c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les jardins de pluie ou des massifs absorbants où l'eau va ruisseler et arriver directement dans ces parties-là donc ça... il te reste une petite demi-heure Hervé il est 11h bientôt là ok donc ça devrait marcher donc l'eau est gérée dans ces espaces-là donc là on se rapproche un peu plus sur des parties fondées sur la nature puisque simplement on décaisse on met en creux on met de la terre végétale on plante dedans un petit travail de dimensionnement quand même mais voilà c'est des choses qui sont assez faciles à faire est-ce que ça marche ? parce que c'est pas tout de parler de ça vous vous souvenez qu'on essaye à abattre des volumes avant que ça arrive dans les cours d'eau pour avoir trop d'eau et des problèmes de débordement et de petites inondations et puis on essaye d'améliorer la qualité d'eau mais si on regarde les abattements des volumes d'eau effectivement ça marche donc ça j'ai tiré ça d'un document qui a été fait par l'eau tu et de recherche entre l'eau tu et le grès qui s'appelle un projet qui s'appelle Micromégas donc super intéressant sur les retours d'expérience au niveau de ces ouvrages de gestion des eaux de pluie à la source et de désimpermégation donc on voit, on a différentes techniques qui ont été prises des noues, des tranchées d'infiltration un matériau poreux qui s'appelle une chaussée à structures réservoirs ici des mesures qui ont été faites sur différentes chaussées à structures réservoirs et sur un grand bassin centralisé en superficiel à Django-Rena donc avec différentes pluies et on voit que sur ces noues on peut abattre en fonction des types de pluies entre 60 et 100% de l'eau qui va tomber sur ces noues donc c'est des choses qui sont vraiment intéressantes donc sur les tranchées d'infiltration on a des abattements de volume d'eau un peu moins importants et sur les chaussures, sur les chaussées à structures réservoirs donc encore moins et sur les bassins Django-Renaerts on a beaucoup moins d'abattements donc on voit que tout ce qui va être décentralisé, local, petit à côté des endroits à gérer, à côté de l'endroit où la pluie tombe avec vraiment des solutions fondées sur la nature parce qu'il ne faut pas oublier que là-dedans on a toute l'herbe, la végétation, des massifs, etc. c'est super intéressant pour l'abattement de l'évolume question pollution, est-ce que c'est intéressant ? là aussi on a repris entre le bassin de rétention, les chaussées à structures réservoirs les tranchées et les systèmes de noues on a regardé là sur les HAP et on se rend compte que les systèmes de noues arrivent à abattre plus de 50% en masse par mètre carré des HAP qu'on va retrouver les tranchées aussi vont les abattre chaussées à structures réservoirs et bassins de rétention un peu moins donc là aussi on voit clairement que ces solutions fondées sur la nature il y a un réel intérêt à travailler là-dessus sur la désimpermédiation pour la gestion des cours d'eau on est sur l'agglomération de Lyon mais également sur les timides donc ça c'est des choses qui sont très très intéressantes à voir donc je vous renvoie sur ce document et ces études de Micromégas alors j'ai un peu évoqué je voudrais revenir un peu sur des retours d'expérience sur la désimpermédiation puisque je vous ai dit qu'on l'avait fait sur le mandat précédent j'ai commencé à l'évoquer où est-ce qu'on arrive à faire de la désimpermédiation et bien la désimpermédiation elle se fait essentiellement dans les écoquartiers essentiellement sur la ville qui est en renouvellement essentiellement sur la ville qui va s'étendre à l'extérieur donc qu'est-ce qu'on est en train de faire ? on n'est pas forcément en train de désimperméabiliser alors quand on est en centre-ville si on désimperméabilise sur la ville qui se reconstruit mais surtout quand on est sur la partie extérieure de la ville on va simplement limiter ou rendre nulle une urbanisation et une imperméabilisation donc ça ce que je voulais vous montrer là-dessus c'est que j'ai regardé ce qui se passait au niveau de PUP les PUP c'est une procédure d'urbanisme un peu comme les AC et j'ai regardé les taux d'évolution entre le moment où le PUP était construit et au moment où on l'a reconstruit donc entre le moment où c'était construit et entre 2008 où l'ouvrage était construit où il y avait le PUP donc c'était une ancienne usine au niveau de Feuillat au niveau de Berlier aussi des anciennes usines qui étaient complètement enchâssées dans le tissu urbain donc on était à 99% de zones qui étaient imperméables et à peine 1% de zones désimperméabilisées ou non imperméables donc ça on a mesuré ça sur les orthophotoplans à la fin et à la fin de la construction de ces deux PUP on était à 80% qui étaient encore imperméables et 20% qui avaient été désimperméabilisés donc ces chiffres sont intéressants parce que qu'est-ce que c'est ? c'est ni plus ni moins que l'application des documents réglementaires de la métropole et en particulier du plan local d'urbanisme qui impose des zones de pleine terre entre 10 et 20% donc voilà on va le retrouver là quand je regarde, quand j'ai fait la différence entre ce qui se passait sur les terrains privés et ce qui se passait sur les terrains publics et j'ai regardé donc la partie qui était déconnectée donc je vous renvoie aux notions de tout à l'heure la déconnexion, c'est que je récupère des eaux de pluie sur une zone qui est imperméable et je peux l'infiltrer ou la zone qui est vraiment perméable qui a été traitée sur cette perméabilisation donc sur le privé, donc sur toutes les parcelles privées on se rend compte que 100% de l'eau est déconnectée et il n'y a plus une goutte d'eau de ma parcelle privée qui vient dans mon réseau d'assainissement et donc qui va se retrouver dans mon cours d'eau donc là je vais vraiment gagner sur la qualité de mon cours d'eau et sur les problèmes d'inondation et j'ai 21% donc de perméables de zones qui ont été perméables quand je regarde ce qui se passe au niveau du public donc ça c'est sur les voiries, sur les espaces publics donc là on est nettement moins bon on est à peine 10% qui est déconnecté et les 10% qui sont déconnectés c'est des zones perméables vous voyez les chiffres sont les mêmes c'est parce qu'on a fait 10% de jardins de pluie ou 10% de massifs dans lesquels on récupère les eaux alors ça c'est complètement normal c'est que la rue c'est un espace contraint et que quand on construit une rue il faut que les piétons puissent circuler dessus avec des certaines largeurs que les voitures puissent circuler que les vélos puissent circuler etc. donc c'est normal qu'on ne puisse pas beaucoup plus qu'on ne puisse pas beaucoup plus désimperméabiliser par contre où il y a un gain énorme à faire c'est sur la déconnexion des eaux privilèves c'est à peu près la même chose sur le pub Berlier le pub Berlier vous voyez qu'on est aux alentours de 10% de perméables et de 20% de déconnectés par contre on a pu travailler sur d'autres endroits quand on y réfléchit très longtemps à l'avance sur une rue qui était imperméable à 99% qui a été refaite en 2018 où on est toujours très imperméable sur cette rue 93% de zones qui sont imperméables et par contre ce truc oui c'est bien de la zone imperméable par contre quand je regarde ce qui se passe au niveau de la déconnexion on est arrivé à complètement déconnecter ces eaux de pluie c'est à dire que sous la voirie on a fait des tranchées d'infiltration et toute l'eau qui va tomber sur la rue elle est récupérée et elle va être infiltrée dessous donc là je vais gagner aussi sur la partie quantité et qualité des eaux qui vont aller au cours d'eau et donc on a sur des zones qui sont perméables aussi donc ça c'est des massifs qui sont aussi relativement petits parce qu'on n'a pas trop la place d'eau alors tout ça ça m'a amené à conduire sur une nouvelle stratégie donc ça c'est bien on voit on dit super on arrive à reconstruire la ville sur elle-même on arrive à désimperméabiliser on arrive à déconnecter c'est génial le seul truc c'est que ça là, ces pubs, ces actes ça représente à peu près à peine 20% de la ville et 80% de la ville c'est des endroits sur lesquels on n'a pas de grands projets urbains donc c'est les centres-villes qui sont déjà habitées, qui sont construites c'est les rues adjacentes qui sont construites et c'est les endroits sur lesquels personne n'intervient donc aujourd'hui la désimperméabilisation elle va devoir se porter sur ces 80% d'espaces qui ne sont pas travaillés et donc la métropole de Lyon est partie avec dix autres collectivités en France sur un projet qui s'appelle Artisan donc l'idée c'est de travailler et de montrer qu'on peut faire plein de choses avec les solutions fondées sur la nature et là donc c'était de travailler donc je vous ai montré que sur l'extension renouvellement de la ville on y arrive avec les documents réglementaires parce qu'on a de l'espace etc par contre c'est sur l'existant où il faut porter nos efforts et porter les efforts sur l'existant c'est tous ces espaces-là qui sont inutilisés qui sont imperméables y compris le pied d'arbre qui est en surélévation donc c'est d'arriver à retravailler, à désimperméabiliser complètement ces parties-là et récupérer une partie de l'eau qui va réussir pour récupérer, pour infiltrer cette eau-là et de retravailler alors donc là c'est les algistes qui ont travaillé comme un truc de belles couleurs mais on peut travailler avec des espèces locales et massifs locales voilà donc ça c'est le je pense que c'est un des futurs des villes et un des endroits sur lesquels on va devoir travailler donc voilà quelques exemples typiquement sur des espaces, des trottoirs qui sont énormes avec vous voyez bien la végétation tout autour du pied d'arbre toute petite avec les bordures et typiquement une rue à Lyon en cas de pluie donc vous voyez les aberrations toute l'eau est stockée sur les trottoirs où il y a des flashs les places de parking sont aussi complètement inondées et la partie de l'arbre où on pourrait travailler sur l'infiltration pour la préservation des cours d'eau, sur la restauration d'écosystèmes, sur les plantations pour avoir autre chose que des mères de chiens qui sont plantées autour des pieds d'arbres donc vous voyez le travail qu'il y a à faire voilà donc j'ai fini sur cette partie-là, ça a été assez rapide aussi et on commence à avoir pas mal de questions je fais un petit tour sur le panorama hors de France rapide et où je prends les questions maintenant on peut peut-être faire une première série de questions oui vas-y non mais pas de soucis alors il y avait Florence Pizer Cetec Hydratec qui demandait par rapport à une diapo d'avant la relation entre les abattements et la perméabilité des sols en place les abattements et ah oui alors alors on a bien sûr effectivement il y a quand je parle d'abattement c'était sur des sols dont il y a une certaine perméabilité dans ces sols c'est des sols qui étaient qui sont sur la qui sont au niveau de la fac à la doigt donc il y a des perméabilités qui sont assez importantes de l'ordre de 10-6, 5-10-6 avec les sols on mesure la perméabilité du sol en fonction de ce coefficient cas et là aussi si on est sur des sols qui sont complètement imperméables avec juste ou très peu perméables on va dire avec de l'argile etc on aura une difficulté plus importante pour faire rentrer l'eau dans le sol mais donc il faut travailler sur la dimension de notre ouvrage et plus on a du mal à faire rentrer l'eau dans le sol parce que notre sol a une faible perméabilité plus il faut faire des ouvrages importants très bien merci on a également une question d'Antoine Werovski qui demande si on peut imaginer faire évoluer un jour les règles d'urbanisme pour faire participer les parcelles privées à l'infiltration des eaux de voirie alors je pense qu'aujourd'hui c'est super difficile il y a des collectivités qui font le contraire qui récupèrent les eaux privées pour infiltrer sur du domaine public ça c'est des choses qui sont intéressantes à la métropole de Lyon on ne le fait pas parce que nos juristes sont très frideux et ne veulent pas qu'on récupère les parcelles privées ou exceptionnellement pour faire de l'infiltration sur du domaine public puisque si jamais il y a un dysfonctionnement ça va être de la responsabilité du public y compris d'aller travailler sur les parties privées et si jamais il y a des pollutions qui sont dues du sol dues au privé ça va être la responsabilité comme pour une station d'épuration du public qui va être cherché donc ça veut dire qu'il faudrait signer des conventions un petit peu comme des conventions de rejet avec les stations d'épuration et pour l'instant on est très fridés mais on pourrait très bien imaginer aussi l'inverse que le privé récupère les eaux publiques pour gérer mais je pense que derrière aujourd'hui il faut travailler là aussi sur du conventionnement et puis sur comment la collectivité va participer via une code part pour l'entretien de l'espace privé après il y a toujours le code napoléonien qui s'applique avec le propriétaire du fonds inférieur qui ne peut pas refuser les eaux du fonds supérieur à condition qu'on n'ait pas augmenté le ruissellement blablabla en ville c'est un peu compliqué parce qu'on a tendance à faire même donc pour répondre à la question d'Antoine et éventuellement on pourrait réfléchir à ça comment les collectivités participeraient à cet entretien là et sur la métropole de Lyon l'inverse les juristes ne veulent pas qu'on le fasse mais c'est fait ailleurs Merci Ensuite on a plusieurs questions de Simon Derex je suis désolée si j'écorche vos noms de la DDT de l'ISER qui se pose des questions sur la sensibilisation des élus il explique que pour la gestion des projets de renouvellement on entend souvent des retours des élus qui sont rassurés par les constructions classiques en dur avec peu de travail sur la gestion à la source et à la limitation de la surface active il a l'impression qu'il manque une communication claire et large aux élus et la déclinaison qui va avec aux habitants ou alors qu'il faut des élus qui sont convaincus dès le début pour pouvoir mettre en place ces projets il dit que pour la gestion de... Non vas-y, je te laisse répondre déjà Donc je suis totalement d'accord il y a un gros effort à faire sur la métropole de Lyon les élus commencent à être sensibilisés parce que là aussi il y a l'histoire ça fait plus de 30 ans qu'on travaille sur ces notions là donc tous les élus qui arrivent arrivent dans un bain où les services sont plus ou moins motivés plus ou moins sensibilisés donc les élus s'approprient ça et là la grosse chance c'est avec le renouvellement et le nouvel exécutif vert qui est arrivé ça a été une... c'était la... la priorité numéro 2 de la vice-présidente à l'eau sur la désinterméabilisation donc je pense que il va falloir que les les services dans ces collectivités interviennent fortement pour sensibiliser avec l'aide des services de l'Etat de l'agence de l'eau etc. mais surtout aussi c'est un peu l'objectif de ce projet partisan c'était de trouver quelques collectivités en France qui soient des collectivités démonstratrices et sur lesquelles on puisse faire des visites de terrain nous on en fait beaucoup essentiellement avec des écoles mais aussi avec quelques élus ou quelques autres services et tous les échanges qui se font pour montrer qu'effectivement c'est des choses qui fonctionnent et quand vous voyez des photos comme ça où il y a des tuyaux il y a les avaloirs qui sont bouchés par des feuilles et l'eau n'arrive pas à s'écouler les techniques de tuyaux c'est pas forcément plus rassurant et c'est vrai qu'on a un gros déficit au niveau des élus à sensibiliser oui ça allait un peu dans ce sens il demandait comment quelle transformation cela pouvait amener sur les services métropolitains si c'était anticipé si les services espace vert et voirie commençaient à travailler ensemble à avoir des changements significatifs mais ça va dans le sens de ce changement il a commencé c'est une des difficultés importantes aussi dans les grosses collectivités c'est de trouver un projet de projet de direction ou projet métropolitain c'est ce qui a été fait dans le précédent mandat sur la ville perméable où la direction de l'eau a réuni l'ensemble des services que ce soit la voirie que ce soit les espaces verts de la ville de Lyon que ce soit les gens qui faisaient la maîtrise d'ouvrage urbaine pour faire un retour d'expérience sur les 20 ans de technique de gestion des eaux pluviales qu'on avait à la source et puis montrer que c'était des choses qui marchaient bien et sur lesquelles on n'avait pas de problème on les avait même tellement certaines marchaient bien on les avait oubliées on savait plus que ça existait et donc personne n'a fait l'entretien pendant 20 ans donc une fois que les services ont fait ça donc il y a eu une mobilisation un petit peu plus forte et ça pousse un peu plus vers les élus mais c'est pas aussi facile que ça et vous avez toujours des gens qui sont complètement réticents il faut être très clair dans notre discours avec ces techniques là je gère pas une puissante main de toute manière à s'entendre à tous les pieds donc voilà on a ensuite une question de Guillaume Silici de l'APTV qui nous demande ces solutions sont-elles limitées par des conditions topographiques ou de pentes et ou par les capacités naturelles des sols et des fonds géologiques si oui est-ce qu'il existe des guides présentant les domaines d'application ? Alors oui il y a plein de guides aujourd'hui chaque collectivité a fait son guide est-ce qu'on est limité par la topographie ? Effectivement quand on voit certains projets où on a la zone d'infiltration de l'eau qui est en point haut c'est un peu une donc il faut forcément se mettre sur des points bas pour que l'eau ruisselle dans le point bas et oui on est limité on est limité par les capacités d'infiltration du sol mais là aussi on est toujours sur un rapport entre la capacité d'infiltration du sol et votre espace disponible si vous avez un sol qui infiltre bien forcément vous allez avoir un petit espace pour faire cette gestion de l'eau si votre sol infiltre moins bien vous allez être obligé d'avoir un espace plus important pour faire cette gestion de l'eau et vous êtes limité ensuite par les types de sols que vous avez en dessous si vous avez de la pollution ou pas de la pollution et puis quand on est en ville ben dessous dans notre sol on a on a des réseaux on a le métro etc. donc certaines fois on est un peu bloqué par les réseaux qui vont passer dessous donc oui je donne l'impression que c'est simple c'est pas compliqué mais il y a des questions sur lesquelles il faut bien se poser des bonnes questions à se poser est-ce que je suis sur un point bas est-ce que mon sol va être capable d'accepter cette eau etc. mais autrement c'est ni plus ni moins que faire un trou dans le sol et laisser l'eau aller dans ce trou pour qu'elle s'infiltre au pépère quand je dis ça je me fais pas des copains parce que ça a l'air d'être trop simple voilà mais oui il y a des guides et il y a pas mal de choses qui existent un petit peu aussi bien en France qu'à l'international et puis il y a les deux associations l'Adopta dans le Nord et puis le Grès qui travaille beaucoup sur ces notions de gestion des eaux pluviales et qui commence à travailler sur la désimperméabilisation On a une autre question un peu technique de Florence Spizer dans les zones spécifiques à nappes hautes soumises à remontée de nappes et potentiellement polluées de par les activités passées est-ce que tu aurais des retours d'expérience donc sur ce sujet là est-ce que tu as déjà conclu à une impossibilité de gestion à la source dans certaines zones ou certains projets ? Oui on a des endroits sur lesquels on n'infiltre pas parce que les sols sont trop pollués et on essaye toujours de garder un mètre de zone insaturée entre le fond de l'endroit de l'ouvrage sur lequel on infiltre et puis la nappe par contre il y a des choses des fois qui sont complètement donc oui des fois on est bloqué pour ça après c'est à quelle fréquence remonte la nappe on peut très bien avoir une nappe qui va remonter une fois tous les 100 ans dans l'ouvrage ça ne va pas être catastrophique il faut regarder le type de pollution on a parlé de la pollution particulière donc il y a de la pollution qui va être stockée dans les premiers centimètres du sol là aussi le grès a beaucoup travaillé et l'eau tue sur les profondeurs de blocage de ces polluants dans le sol donc on a des sols enfin on a des polluants comme des métaux lourds ou des particules qui sont absorbées sur les terres qui vont rester dans les premiers centimètres et puis vous avez les nitrates et les pesticides et là quelle que soit l'épaisseur du sol ça va filer directement dans la nappe donc il faut regarder les types de polluants il faut regarder la fréquence de remontée de la nappe et les sols et des fois oui il ne faut pas être plus royaliste que le roi et on ne peut pas infiltrer par contre ce qui est super énervant dans ces projets de ZAC c'est que des fois on a des sols qui sont un petit peu pollués donc qui sont des zones qui sont laissées en friche donc complètement imperméables donc quand il pleut la goutte d'eau elle va rentrer dans le sol directement on va urbaniser ces zones là et on va nous dire ah on ne peut pas infiltrer parce que le sol est pollué oui mais en attendant c'est pas urbanisé le sol est pollué et l'eau s'infiltre déjà quand même dedans donc c'est pas parce qu'on construit dessus qu'on ne peut pas gérer l'eau hors des tuyaux des petites choses à voir voilà j'ai ensuite Nicolas Vallée qui veut te poser une question en direct est-ce que tu peux réactiver ton micro Nico salut Hervé tu as partiellement répondu à ma question c'était suite à une des imperméabilisations avec les ce que tu as nommé les RUTP je ne me rappelle plus ce que ça signifie exactement mais bon s'ils ne se retrouvent pas dans les cours d'eau ils se retrouvent dans les sols donc on va avoir une pollution du sol notamment par des hydrocarbures les métaux lourds et autres du coup les concentrations ont certainement augmenté avec le temps est-ce que il y a des données sur la réalité de l'épuration par les sols et puis quels sont les impacts sur la qualité de ces sols et puis est-ce qu'on finit par la suite par devoir les dépolluer là aussi c'est jamais tout blanc tout noir les concentrations qu'on va amener dans les sols par ces eaux de pluie elles sont relativement faibles elles n'ont rien à voir avec des pollutions industrielles donc c'est la première chose là aussi l'OTU a travaillé beaucoup Nantes Paris ont travaillé il y a des projets éco-pluies qui ont été faits en France et qui montrent que la concentration de polluants qui arrivent par ruissellement est très très faible enfin est très faible et relativement on va dire est faible et qu'avant qu'on ait des concentrations dans ces sols qui soient jusqu'au niveau des pollutions industrielles il va se passer beaucoup de temps ça nous ça nous ça nous exonère pas du fait qu'il y a certains polluants qui vont rester dans le sol les métaux lourds oui ils restent dans le sol les hydrocarbures à terme ils peuvent être dégradés par l'action du soleil par l'action des bactéries des champignons etc donc c'est pas parce que c'est dans le sol c'est stocké dans le sol qu'il faut pas s'en occuper donc il y a un moment ou un autre il faudra que ce soit repéré et qu'on intervienne qu'on fasse un suivi de cette pollution le troisième point c'est que si c'est pas dans le sol c'est où c'est dans nos cours d'eau parce que ça va passer dans les stations d'épuration et il y a une partie des polluants qui traversent allègrement les stations d'épuration quand il pleut c'est mélangé dans nos réseaux d'assainissement et ça déborde via les déversoirs d'orage donc ça arrive directement et on les retrouve ou dissous dans les cours d'eau ou dans les sédiments des cours d'eau donc de toute manière cette pollution si on veut faire quelque chose c'est plutôt là aussi un traitement à la source c'est comment on évite d'avoir ces pollutions qui arrivent comment on évite quand on travaille aujourd'hui en multidisciplinaire avec en écologie etc on doit regarder le système et on doit regarder effectivement l'eau on doit regarder le sol etc donc c'est un peu ce qu'on voyait aussi sur les concepts qui arrivent sur la gestion de ces eaux aujourd'hui on était juste sur la gestion des flux sur les cours d'eau et forcément on va arriver sur les on arrive sur les sols il y a des projets qui sont en train de se mettre en place pour regarder ce qui se passe aussi sur la migration et la migration des polluants dans les sols est encore assez peu documentée dans les collectivités il y a des travaux de recherche qui sont là dessus et surtout nous quand on essaye de documenter on regarde la migration du polluant mais en laboratoire dans des éluas ou des choses comme ça où on va forcer on va mettre des grands volumes d'eau qui vont pousser très fort les polluants dans le sol donc ils vont migrer très vite et en conditions naturelles c'est complètement différent on a Antoine qui nous dit qu'il y a des études là-dessus et il va nous donner un lien voilà il nous donnera le lien vers ces études là dans le chat il y a encore pas mal de questions mais je te propose avant qu'on les prenne de finir la présentation comme ça ceux qui doivent partir à 11h30 peuvent le faire et ensuite on continue avec toutes les questions qui sont en suspens ok il y aura tout ça oui donc mais ça va être très rapide je voulais juste vous montrer les trucs géniaux qui sont en train de faire sur la désimperméabilisation et la mobilisation citoyenne et deux sites et deux grosses associations qui sont en train de travailler la première historique qui a été faite à Portland à Oregon qui s'appelle Dipeb et enfin il faut intervenir les gens les citoyens pour venir désimperméabiliser des espaces qui sont non utilisés par la ville vous voyez justement pour les pollinisateurs pour les enfants et pour les rivières donc il y a tout un tas de travail de communauté de sensibilisation de communauté du lien intergénérationnel de la lutte contre le racisme etc. autour de la gestion des sous-puis et de cette désimperméabilisation donc là aussi si vous êtes intéressés allez voir il y a vraiment des choses super intéressantes qui sont faites donc c'est en anglais et ça répond aussi un peu à la question de la personne du DDT si on arrive à sensibiliser les populations à cette désimperméabilisation de la ville c'est les habitants ils connaissent leur quartier ils connaissent ils voient bien les endroits où jamais personne ne marche sur un trottoir tous ces espaces morts qu'on pourrait désimperméabiliser c'est vraiment des choses super intéressantes c'est ce qu'on commence à voir aussi à arriver avec les micro-implantations florales etc. et donc l'idée aussi c'est de faire s'impliquer le citoyen dans cette partie-là et le citoyen après prend en gestion la gestion de cet espace alors il n'y arrivera pas de partout la collectivité devra être là à un moment pour reprendre quand les associations vont mourir quand les gens qui sont moteurs dans un quartier vont déménager etc. mais je pense que cette multiplication ça reste ça peut être quelque chose de très bénéfique et puis donc la petite sœur d'IPEB c'est sous les pavés donc qui a été lancé par le centre d'écologie urbaine de Montréal qui arrive à Québec et qui se développe beaucoup c'est là aussi l'idée c'est comment on arrive à désimperméabiliser les sols via les citoyens dans certains dans certains quartiers donc pour la partie sociale mais pour la partie restauration des milieux si vous avez l'occasion d'aller voir aussi un truc à Montréal qui s'appelle les ruelles bleues vertes donc là aussi sur des arrières cours à Montréal un travail avec le citoyen pour les citoyens ou les habitants donc de co-construction de désimperméabilisation donc ça fait 3 ou 4 ans que le projet existe ils étaient dans les phases de concertation et je pense que cette année ou l'année prochaine donc ils devraient rentrer vraiment dans les phases de mise en œuvre donc une vraie désimperméabilisation et puis d'autres choses toujours à Montréal j'en parle beaucoup parce qu'on a pas mal d'échanges entre la métropole et Montréal et Québec des petites choses qu'ils appellent les saillies drainantes donc c'est vraiment aussi des espaces inutilisés en bordure de voiries sur des endroits où les gens ne passent jamais quand ils traversent voilà donc sur lesquels il y a de la désimperméabilisation et c'est ce que je vous disais c'est au-delà de la désimperméabilisation il y a une réflexion sur la gestion des eaux de pluie avec des systèmes pour capter une partie de l'eau l'intégrer dans le sol avant qu'elle continue et qu'elle aille rejoindre les cours d'eau avec ses charges éventuelles de polluants qu'on aura déjà filtrées dans cette partie-là donc on est clairement là aussi sur des solutions d'adaptation fondées sur nature et donc vous voyez sur les carrefours les quatre endroits qui sont et puis je fais un petit balayage aussi sur les villes des Etats-Unis alors pourquoi beaucoup les Etats-Unis c'est parce que c'est mégalopole ces villes complètement imperméables et c'est là où on s'est rendu compte en premier ces problèmes d'inondation et puis ces problèmes de pollution des cours d'eau vous voyez on réinvente rien partout on va retrouver sur les que ce soit à Port-Nord à Minneapolis à Philadelphie à Seattle toujours des espaces qui sont qui vont être désimperméabilisés et là on est vraiment sur la désimperméabilisation c'est un espace qui est aujourd'hui construit et que je vais désimperméabiliser et ce n'est pas des nouveaux espaces que je vais artificialiser et pour lesquels je vais essayer de limiter cette imperméabilisation c'est pour ça aussi que dans ma présentation je n'ai jamais parlé de cette notion de Sponge City aujourd'hui on entend beaucoup parler les Sponge City c'est la notion de ville perméable qui a été développée en Chine et quand on regarde bien ces Sponge City qu'est-ce que c'est ? c'est là aussi c'est pas sur de la ville existante c'est sur la ville qui va s'étendre à l'extérieur la ville qui va prendre sur les espaces naturels comment je fais pour limiter cet impact-là donc les idées elles sont super bonnes c'est les mêmes idées qu'il y a ici mais on est sur de l'extension urbaine et pas sur de la reconstruction urbaine donc on retrouve des choses aussi en Europe toutes les grandes villes s'y mettent que ce soit les jardins de pluie à Bruxelles des jardins de pluie à Londres Copenhague qui a beaucoup travaillé sur la gestion des eaux parce que ils sont en bordure de mer et il y a eu des inondations catastrophiques et puis donc après l'Europe la Chine les Etats-Unis donc il y a aussi l'Australie qui a travaillé beaucoup sur la désimperméabilisation donc on parlait de guides alors vous voyez il y a plein de guides alors ils vont être en anglais mais il y a eu un grand retour d'expérience sur ce qui se fait en Australie sur la qualité des ruissellements alors eux ce ne sont pas des techniques alternatives c'est les WSUD et puis on a moi je m'appuie beaucoup sur tous les guides qui ont été faits aussi aux Etats-Unis en particulier des guides de l'Etat du Marine Land parce qu'ils ont travaillé c'est eux qui ont commencé à mettre en place tout ce qui se fait sur les BMP les Best Management Practice et puis au Canada aussi donc avec des publications qui sont en français qui sont parfois en anglais je ne vous ai pas mis aussi mais à Paris donc il y a beaucoup de travail et de guide qui a été fait par les agences d'urbanisme à la métropole de Lyon mais Bordeaux Nantes enfin toutes les collectivités Grenoble aussi a fait des bouquins donc voilà si vous cherchez voilà donc pour finir reprend j'ai repris la citation qui m'a été transmise par Julien de Biguet de Sylvia Earle qui est une océanographe aux Etats-Unis et qui dit no water, no life donc ça c'est connu pas d'eau, pas de vie mais surtout no green, no blue pas d'eau, pas de vert pas de bleu et c'est ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui sur nos vies donc voilà une petite présentation j'espère que je suis resté dans les temps et s'il y a des questions je suis encore disponible il est 11h29 donc je pense que c'est parfait mais il y a encore pas mal de questions j'arrête le partage d'écran c'est pour revenir comme tu veux oui tu peux si on doit revenir on va peut-être le garder un peu et ceux qui ont posé des questions et qui ont des micros n'hésitez pas à remettre votre caméra et à remettre vos micros pour les poser ça sera peut-être plus simple et sûrement mieux dit que moi on a Virgile Benoît qui a un petit peu répondu mais qui demande quand même si vous avez mené des études globales sur les capacités d'infiltration des sols ou est-ce que c'est toujours au cas par cas dans les projets quand un projet d'urbanisation voit le jour aujourd'hui on n'a rien fait de global parce que la politique à la métropole c'est où qu'on soit zéro rejet d'eau pluviale dans notre réseau n'importe où c'est de la désinferméabilisation donc une fois que j'ai dit ça ça veut dire que je suis je suis en train de suivre du verbe être je suis je suis la je suis l'urbanisation donc c'est à dire que jusqu'à présent il y a une pub un zac des particuliers nous nos collègues de la voirie on désinferméabilise ou on déconnecte au cas par cas donc dans ce mandat là j'ai un collègue Mathieu Hervé qui est dans une unité qui s'appelle la direction de l'eau stratégie et qui pour le pour la première fois est en train de se poser la question sur où est-ce qu'il faudrait qu'on intervienne en priorité pour avoir une efficacité la plus grande possible sur tous nos petits cours d'eau qui ont des problèmes d'érosion qui ont des problèmes de pollution qui ont des problèmes d'inondation donc on est en train de faire ça donc on est juste il y a d'autres collectivités qui l'ont fait on va pas regarder les capacités d'infiltration du sol mais on va regarder où est-ce qu'il faut qu'on désimperméabilise en priorité pour avoir nos cours d'eau en meilleur état possible alors or le Rhône et la Sône mais on est en train de le faire ça pose plein de questions parce qu'aujourd'hui on a pas les outils et je suis confronté à deux problématiques c'est que un on a très peu référencé c'est les ouvrages de gestion à la source dans nos SIG donc on en a oublié plein j'ai pas de plan de récollement j'ai pas les bassins versants qui sont attachés quand j'ai des ouvrages donc c'est la galère on est en train de faire ça fait un an et demi qu'on est en train de travailler là-dessus pour récupérer tous ces plans de récollement les bassins versants qui sont attachés donc savoir ce qu'on a pu désimperméabiliser et déconnecter et la deuxième chose qu'il va falloir faire c'est comment j'arrive à trouver des modèles ou comment j'arrive à modéliser sur les quartiers enfin ou sur les zones à désimperméabiliser alors la difficulté qu'on a c'est qu'on a des modèles de modélisation de nos réseaux d'assainissement qui sont vraiment à grande échelle et qui permettent pas de répondre à cette question là autrement il y a des logiciels où il y a des gens qui travaillent mais à l'échelle du enfin on va dire du micro quartier ou de l'îlot et pour l'instant on n'a pas cette zone intermédiaire entre les grandes zones ou à l'échelle d'un petit bassin versant alors il y a des trucs qui ont été faits sur l'ISERON là aussi Pascal Breil il y a des gens de l'IRSTEA qui ont travaillé là-dessus donc il y a des choses qui existent mais nous on l'a pas fait mais c'est l'endroit vers lequel je pense qu'il faudrait aller ok merci on a ensuite une question d'Ava Hervieux du SMTBV qui demande s'il y a des cycles de formation pratique qui existent pour toute la chaîne des acteurs donc service urbanisme architecte architecte entreprise de BTP gestionnaire pour favoriser cette approche de gestion des eaux pluviales parce qu'elle a l'impression que ce qui est plus difficile c'est de faire évoluer la culture de la gestion de l'eau le tout tuyau voilà effectivement c'est la difficulté il y a des formations techniques comme nous pour des techniciens il y a des ingénieurs qui sont formés à ça il y a quelques paysagistes aujourd'hui les universités les écoles d'ingénieurs commencent à en parler mais il y a peu l'école d'archi à Grenoble doit le faire à Lyon ne le feront pas et c'est un gros manque cette sensibilisation auprès de l'ensemble de la chaîne d'acteurs effectivement et moi je n'ai pas de connaissance d'une formation qui prendrait l'ensemble de la chaîne d'acteurs et qui les formerait et c'est des formations très spécifiques mais je ne connais pas tout donc là il y a peut-être des choses qui existent on a échangé là merci on a ensuite une question de Florence qui demande s'il existe des documents comparant les coûts d'investissement et d'entretien des systèmes de gestion des eaux pluviales par tuyau bassin et de gestion à la source qui aiderait à convaincre les aménageurs oui ça coûte moins cher non c'est oui il y a des il y a des travaux qui ont été faits je pense que l'adopta a un peu bossé dessus le GREI il y a un groupe de travail sur les eaux pluviales du GREI qui l'a fait à la métropole on l'a fait aussi on a pris un projet et on s'est dit sur ce projet de réflexion de voirie avec voirie les trottoirs les machins tout ce qui va à côté combien ça nous coûte avec nos prix de marché si on fait des tuyaux combien ça nous coûte si on fait des techniques alternatives et il n'y a pas photo plus vous faites plus vous faites des nous et plus ça vous moins ça vous coûte cher non seulement en entretien en investissement et ça coûte moins cher en entretien aussi mais alors il faut prendre beaucoup de précautions parce que vous savez qu'aujourd'hui on parle de la gestion différenciée si vous êtes une nous que vous mettez devant la mairie sur lesquelles ils font plein de massifs de fleurs avec plein de fleurs etc. ça risque de vous coûter beaucoup plus cher que si vous êtes sur une nous dans une zone périurbaine où les gens font passer en voiture vous voyez c'est pas si simple ça il faut bien regarder mais en général ça coûte beaucoup moins cher que ce soit en investissement et en entretien et surtout c'est adaptable ça aussi c'est des choses on n'en tient encore pas compte de cette adaptabilité mais il y a un moment il va falloir qu'on adapte une façon de gérer donc quand vous faites un tuyau d'un mètre de diamètre enfoncé dans le sol voilà il sera toujours là si vous faites une nous vous pouvez l'agrandir la diminuer et travailler sur plein de solutions voilà mais il y a quelques ouvrages il y a quelques documents qui existent merci Hervé on a une personne de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui souhaite intervenir pour nous faire part de son expérience est-ce que c'est bon de votre côté ? oui si vous voulez je peux juste partager comme ça merci pour votre votre conférence c'est vrai qu'on a on démarre mais on a lancé beaucoup de chantiers sur la base de la prise de compétences GEMAPI on a considéré que comme le ruissellement était vraiment un risque inondation avérée et spécifique à la métropole marseillaise donc on l'a intégré dans nos missions GEMAPI et donc ce risque ruissellement en lien avec le débordement des cours d'eau évidemment donc on est arrivé sur le sujet de la désimperméabilisation et on a en particulier travaillé alors on a regard beaucoup de choses mais sur le lien entre pluvial et GEMAPI ce qu'on a appelé le lien pluvial-GEMAPI c'est-à-dire effectivement en particulier la déconnexion pluviale et le bienfait pour les cours d'eau et donc on a créé on a construit un logigramme qui permet d'apporter des financements GEMAPI sur des projets pluviaux qui deviennent vertueux en termes d'enjeux milieu aquatique ou diminution du risque inondation et ça c'est un levier qui est intéressant et ça intègre évidemment les projets de non-imperméabilisation ou de désimperméabilisation voilà donc du coup ça nous permet de commencer à travailler sur des projets d'aménagement d'une autre façon donc voilà et puis on a aussi lancé un marché du diagnostic de potentiel de désimperméabilisation à l'échelle de la métropole pour identifier comme vous le disiez ce potentiel qu'on a de désimperméabilisation de l'existant mais aussi qui tient compte de la nature du sol etc et à partir de là on va on va hiérarchiser classifier donc ce potentiel et proposer aux communes un engagement pour les années à venir d'une certaine surface de désimperméabilisation au niveau de leur commune voilà donc on a on a comme ça ouvert beaucoup de chantiers avec on constate que les élus soutiennent tout à fait fortement cette démarche parce qu'à la clé il y a quand même la diminution d'un risque avéré des inondations et voilà merci pour ce retour Hervé est-ce que je peux juste te demander d'arrêter ton partage d'écran comme ça on peut voir les têtes de tous ceux qui le souhaitent ok c'est bon là ouais merci donc on avait eu la présentation des collègues d'Ecne Marseille qui étaient venus nous présenter le logigramme c'est vrai que c'est super intéressant et on va essayer de vous laisser c'est des choses qu'on a prévu de s'en inspirer et de présenter aux élus alors on a eu beaucoup de demandes de bibliographie de mettre en ligne tous les ouvrages alors on va pas pouvoir tout mettre en ligne mais on va essayer de faire une petite bibliographie où on recense au moins les différents titres et puis Antoine a déjà mis quelque chose sur un lien vers un drive où il a mis pas mal de documents donc nous on va essayer de reprendre tout ça et comme ça quand on vous enverra le replay de la présentation et bien on vous mettra tout un ensemble de documents et n'hésitez pas vous aussi à compléter dans ce fil de discussion des ouvrages qui peuvent vous intéresser que vous connaissez et que vous souhaiteriez partager il y a un réseau national sur les gens qui font qui est animé par le GRES justement qui était en lien avec le réseau environnement à Montréal sur cette gestion des eaux pluviales on donnera le lien aussi est-ce qu'il y a d'autres questions je ne crois pas en avoir oublié dans le fil de discussion est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir poser une question ou c'est tout bon de votre côté ou Hervé tu veux rajouter une dernière chose non mais merci de m'avoir écouté jusqu'au bout en tout cas dans le chat les retours sont bons et les gens te remercient beaucoup c'est à notre tour de te remercier Hervé pour cette intervention très intéressante et on remercie également les deux agences de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et Loire-Bretagne qui participent au financement de cet événement on vous informe aussi qu'en fin d'année Lara organisera une journée technique sur le ruissellement donc restez attentifs vous recevrez les informations par mail et également sur notre site web comme ça on pourra approfondir un peu ce sujet et de notre côté comme je vous le disais tout à l'heure cette intervention a été enregistrée et elle sera diffusée via une plateforme YouTube donc vous aurez accès à l'intégralité de cette vidéo et sur notre site web vous pouvez aussi retrouver toutes les autres pêches en ligne et pêches au cas pratique qui ont eu lieu voilà et on se permettra aussi de vous envoyer un petit questionnaire d'évaluation parce qu'on ne sait jamais trop au niveau du contenu si vous attendiez plus précis plus technique plus généraliste c'est toujours intéressant pour nous et aussi pour l'intervenant de savoir si on a bien bien ciblé l'intervention ou pas de notre côté c'est tout bon on espère que vous avez passé un bon moment et puis on se retrouve pour la prochaine pêche en ligne ou pêche au cas pratique et on espère pour une prochaine journée technique en présentiel au plus tôt merci à tous et à bientôt et ceux qui souhaitent rester pour discuter un peu entre vous avec les vidéos ouvertes c'est possible merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous